Musique Le combat à eux seulement, c'est le Sénégal. Ce n'est pas le combat d'une personne, c'est le combat de tout un peuple. Il faut qu'on l'aime. C'est le Sénégal. Nous réclamons ce qu'on a de la population, de l'opinion internationale. Nous voulons être très vite. Nous voulons être au Sénégal. Mais comment vous voulez aujourd'hui? Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que les Sénégalais manifestent. Que Macky Sall est démissionnée. C'est votre réaction. Nous réclamons nos droits. L'article 25 de la Constitution dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Nous ne allons pas laisser une famille se propager de tous nos biens. C'est très simple. C'est très simple. Nous réclamons la démission de Macky Sall. Pas de Macky Sall. Mais de Macky Sall. Et que le président de la Constitution sache que les Sénégalais se sont manifestés pour la démission de Macky Sall. C'est très simple. On se bat localement, mais on se bat aussi au niveau international. Parce que c'est un scandale international. Ils ont mis la main sur le pétrole du Sénégal avec des complicités extérieures. Ils ont sacrifié l'avenir de la jeunesse du Sénégal pour leurs poches. Pour la poche de leurs parents. Pour les poches d'entreprises étrangères. Ça, il faut qu'ils nous expliquent d'abord comment ça s'est passé. Et ensuite, il faut qu'il y ait réparation. Le peuple du Sénégal doit retrouver ses avoirs. Ça, c'est le minimum. Et ces manifestations-là, on peut considérer qu'elles contribuent à faire éclater demain la vérité. Deuxième vendredi d'affilée. Qu'est-ce que c'est entre 3e voire 4e d'affilée ? Une organisation est en train d'être mise en place. Je crois que c'est bien de commencer par Dakar. Mais nous, en tout cas, au niveau du Congrès et de la Renaissance démocratique, nous avons le souci de disperser l'information, de disperser les rassemblements de cette nature, de les régionaliser, de les porter dans les banlieues. Il faut que tous les Sénégalais soient informés. C'est quand même extraordinaire, ce pays. On vous dit, vous avez signé un décret sur la base d'un faux rapport de présentation. Le rapport est faux. Ça fait 3 ans. À ce jour, personne, personne du côté du gouvernement n'a encore dit « Le rapport est vrai ». Mais qu'est-ce que ça veut dire ça ? Il est faux. Il a été rendu faux pour pouvoir violer la loi. Le président est parjure parce qu'il a juré de respecter la loi. Mais il faut qu'on en tire les conséquences. Et ça, il faut que des actions en justice adéquates soient menées. On a fait un commentaire sur Twitter. S'il a toute sa tête au moment où il dit ça, il confond beaucoup de choses. Le contrat de consultant, c'est pour du pétrole et du gaz. Ce n'est pas pour une activité agricole. Mais on retient au moins qu'il a touché les 250 000. Donc, la vérité commence. Je disais tout à l'heure, hein, les gens, ils sont de Djafour. D'accord, d'accord. Il faut que les gens ne peuvent pas se faire. Il ne peut pas se faire. Il ne peut pas se faire. Il ne peut pas se faire. C'est pas possible. Djafour, il faut que les gens ne peuvent pas se faire. D'accord. D'accord, d'accord. D'accord, d'accord.